Il n'aura pas fallu beaucoup de temps à l'exécutif gabonais pour combler le vide laissé mardi par la démission de Jean-Marie Ogandaga, le désormais ex-ministre de l'économie, qui a rendu son tablier en pleine tempête médiatique sur des soupçons de corruption. Ce mercredi, le président Ali Bongo Ndimba et son premier ministre, Rose-Christian Ossouka Raponda, ont rédéfini la structure gouvernementale en procédant à un léger réaménagement de l'équipe. Pour l'essentiel, ce sont des ministres délégués qui gagnent en galon. C'est le cas de Nicole Janine Lidi-Robotti qui récupère le poste laissé vacant par Jean-Marie Ogandaga. Le vaste ministère des Transports, jusque-là dirigé par Léon Armel Bundabalondi, éclate en trois départements. Le premier, Echua Abris Payat, jusque la ministre déléguée, il devient ministre des Transports. Léon Armel Bundabalondi résiste, mais ne garde plus que le portefeuille des travaux publics de l'équipement et des infrastructures. Le dernier pan concernant l'habitat et l'urbanisme est attribué à un nouvel entrant. Olivier Nant est commis. C'est une nomination logique pour celui qui a dirigé la NUTTC, l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. Cette restructuration vise à alléger le travail et l'exécution des réformes dans des ministères, jusque-là considérée comme le plus vaste de l'administration gabonaise. Reste désormais à espérer que cette rédéfinition des rôles accélère la concrétisation des projets de développement du Gabon, alors que les questions de l'habitation et des transports demeurent des défus majeurs pour les autorités du pays. Reste désormais à espérer que cette rédéfinition des rôles accélènes